Non mais c'est étonnant, il n'y a vraiment plus de saison. Vous avez vu ce que Diane Maier ? Et là, je l'ai pris dans le cul ! Moi, j'ai voté Macron ! Tiens, tiens, regarde, chute, chute, ça a commencé. Messieurs, dames, bonjour, veuillez prendre place, merci à tous d'être venus à ce casting. Voici le célèbre réalisateur Patrick Stanford qui va vous présenter son tout nouveau projet. Nous passerons ensuite aux auditions et peut-être que l'un ou l'une d'entre vous aura la chance d'intégrer son film. Avant de passer à la présentation, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, et vous, monsieur ? C'est pas une question, mais j'aimerais juste dire, monsieur Stanford, que j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Je suis un grand fan de vous. Surtout de votre dernier film, L'amour tape à la porte. Non, mais ce n'est pas une question, ça, monsieur. Laissez-laisser, Doris. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Lêche-cul. Bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir commencer. Monsieur Stanford, c'est à vous. Je vous remercie, Doris. Alors, mon nouveau film est une suite à une très célèbre trilogie du cinéma. Et une trilogie dans laquelle on pourrait voir, notamment, un docteur, un doc, mettre au point quelque chose d'exceptionnel. Certains d'entre vous ont peut-être compris à quoi je faisais allusion. Je veux bien évidemment parler de la trilogie The Human Centipede. Dans ma suite, il va être question, comme dans les précédents volets, de coller des anus à des bouches. Mais pas seulement, on part aussi coller des anus à plein d'autres choses, comme des cactus, des podriettes, ou bien coller des anus à d'autres anus. J'aimerais aussi, afin de plaire à un public plus jeune, coller des bouches de chien à des anus, ou inversement. Car comme chacun sait, les enfants aiment les animaux. Je suis donc à la recherche docteur et d'actrice, en sortant prêt à intégrer mon projet et pourquoi pas percer dans le milieu. Malheureusement, il me reste peu de place à pourvoir. Il me reste juste quelques rôles de cobaye à la fameuse expérience du docteur à pourvoir. Alors, qui est volontaire ? Bon bah, engagé ! Je suis sûr que vous réussirez à faire votre trou dans le métier.